mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince rebanne en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la gauche pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin prier le soleil jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bonne visionnage à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la poche n'est pas manqué la prochaine vidéo je vous dis à bientôt sur j'en serai bon c'est alors l'esprit marin m'a demandé de lui rappeler les instructions qu'il m'avait donné la dernière fois je lui ai dit que je devais garder l'alliance secrète et ne pas assister à une église de réveil puis cet esprit de l'eau me dit maintenant que tu es devenu notre fille tu ne dois jamais aller assister au rassemblement de ces églises évangéliques ils sont pauvres et ils ont des mauvais esprits dans le monde sous marin jésus-christ est considéré comme le diable et les anges de lumière sont considérés comme des esprits mauvais alors l'esprit de l'eau me dit vous devrez payer une dîme de mille dollars parce que nous vous avons déjà donné dix mille dollars mais le problème est que cet argent que cet esprit m'avait donné disparaissait à chaque fois que je le touchais et donc je ne pouvais pas l'utiliser mais de demain me demandait de lui apporter la dîme de mille dollars afin de rendre le dix mille dollars permanent mais le diable est un menteur l'esprit de l'eau me dit tu dois comprendre que tu as du pouvoir de domination quand tu demandes à quelqu'un de l'argent il te le donnera et que quiconque te donne de l'argent sa chance et ses étoiles seront volées et il mourra pauvre car toutes les ressources que dieu lui a donné deviendra la nôtre l'argent que vous allez donner aux gens vont être un point de contact afin que nous puissions attaquer leurs finances et ceux qui vont vous donner de l'argent tomberont victime alors je fus donc utilisé par ceux de mon pour attaquer les finances de gens en leur donnant et en le demandant de leur argent qui était utilisé comme point de contact et j'ai dominé les hommes qui me donnaient de l'argent à partie duquel ont capturé leurs finances et leurs chances et comme résultat ils sombraient dans la pauvreté mes frères et sœurs quand vous donnez à une personne de l'argent il faut apprendre à dire de mots et de paroles d'autorité pour ne pas tomber victime alors je devais trouver mille dollars pour payer la dîme mais je ne savais pas où trouver l'argent plus tard le cousin de mon ami m'emmena visiter un autre temple de la même dénomination en fait ils avaient un réseau de temples dans la capitale et ce temple était juré par des pasteurs et des marabouts qui étaient des satanistes et qui étaient mariés aux grands dames de l'océan des sirènes des eaux quand nous sommes entrés dans ce temple j'ai remarqué une cercueille autour de la chair nous nous sommes agenouillés nous avons commencé à prier en repétant la prière de notre père après avoir prié pendant quelques temps une sirène des eaux était apparue après avoir apparu la sirène m'a dit que je lui avais donné une bonne impression et qu'elle m'aimait elle m'a demandé si je pouvais la regarder dans les yeux je lui ai dit je ne peux pas le faire mais elle a commencé à insister elle me dit si vous pouviez me regarder dans les yeux j'allais vous transmettre tout ce que vous cherchiez mais j'avais peur de la regarder je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire puis la sirène me dit prenez votre temps et réfléchissez à cela si vous changez d'avis vous pouvez m'appeler à ce stade j'avais atteint un niveau où je parlais à ces sirènes comme s'ils étaient des êtres humains ordinaires c'était devenu une mode de vie plus tard la sirène m'a demandé mon numéro de téléphone je lui ai donné mon code et elle a commencé à m'appeler au téléphone qui était devenu notre canal de communication elle m'appelait au téléphone et nous parlions comme si elle était sur la surface de la terre et pourtant elle m'appelait depuis le royaume sous-marin dans l'océan atlantique je pouvais voir le numéro de la sirène annabelle mais je ne pouvais pas l'appeler c'est elle qui m'appelait j'ai remarqué que son numéro avait un code de pays mais je ne sais pas comment elle a eu ce numéro ces sirènes ont la capacité de tirer sur les gens à travers le téléphone ils peuvent vous appeler et le moment où vous répondez au téléphone vous êtes touché vous ne devez pas répondre aux numéros qui ne sont pas dans le répertoire de votre phone parce que les sirènes et les démons peuvent vous appeler au téléphone comme cette sirène d'eau m'appelait souvent je devais garder mon téléphone loin de mes frères et soeurs de peur qu'ils puissent répondre aux appels de la sirène et de souffrir les conséquences quelques jours plus tard je fus appelé et recommandé à me rendre au temple afin de rencontrer la sirène quand je suis allé au temple la sirène qui s'appelait annabelle est apparue avec un homme qui avait la queue d'une poisson ils étaient venus avec un miroir mystique ils m'ont montré les images du pasteur claude qui était apparu dans leur miroir mystique j'ai remarqué qu'il y avait une couronne de feu au dessus de la tête de ce pasteur à vrai dire tout chrétien n'est de nouveau à une couronne de feu au dessus de sa tête qui brille cette couronne de feu et de lumière est défensive et protective mais la lumière et le flamme de ce couronne se teint quand les chrétiens vit dans la distraction et les péchés la sirène annabelle me défendu d'aller à l'église de ce pasteur la sirène annabelle m'y informa que la couronne de feu sur la tête de ce pasteur était une puissance maléfique et que ce pasteur avait de mauvais esprits les esprits du monde des eaux se référait à l'onction du saint esprit commettant la puissance négative et il se referait aux saints anges de dieu commettant des esprits maléfiques la sirène annabelle était une reine dans l'océan atlantique elle est une sirène océanique alors la reine annabelle me dit je te donne de l'eau océanique avec laquelle je me lave tu vas t'asperger et te moindre avec cette eau océanique avec lequel je me lave une fois que je me suis aspergé avec cette eau de l'océan la reine annabelle me dit dorénavant toi et moi nous sommes un tu es moi et je suis toi au début je ne comprenais pas ce que la reine voulait dire quand elle disait que nous étions devenus un en fait j'ai remarqué que quand je me suis aspergé avec l'eau océanique elle penneutra à l'intérieur du cercueil qui était autour de la chair de ce temple plus tard je suis arrivé à comprendre que grâce à ce rituel la reine annabelle était devenu capable de venir à la surface de la terre et rester à la surface de la terre pendant de longues heures avec ma morphologie et mon visage elle venait à la surface de la terre avec mon identité afin de coucher avec les hommes les hommes pensaient qu'ils dormaient avec une femme ordinaire mais ils dormaient avec une sirène des eaux de l'océan atlantique et il y avait des conséquences la sirène annabelle sortait de l'océan et elle atterrissait dans le rond point de victoire de la capitale qui n'échassa elle se prostituait et dormait avec les hommes par conséquent ces hommes perdaient leur fertilité en fait la reine annabelle recueillait le sperme des hommes avec qui elle avait des relations sexuelles alors après avoir conclu cette alliance avec la sirène quelques jours plus tard la sirène se manifesta dans le temple avec deux garçons ces garçons étaient des monstres marins il était difficile pour moi de le regarder leur partie supérieure était humaine mais leur partie inférieure était serpent je ne sais pas si vous avez regardé à la télévision le monstre qui est apparu de la république du congo braza dans l'océan atlantique ces garçons étaient semblables à ce monstre à vrai dire la puissance des sirènes des eaux dépend de la quantité d'eau qui couvre leur résidence les sirènes océaniques sont plus puissantes que les sirènes de mer les sirènes de mer sont plus puissantes que les sirènes de fleuve et les sirènes de fleuve sont plus puissants que celles de lacs et de rivières et donc la puissance des sirènes des eaux est relative à la quantité d'eau de leur résidence plus l'eau est grande plus elles sont puissantes les sirènes océaniques sont monstrueuses ils sont laides et plus dangereuses que celles de la mer et la rivière donc après que la reine annabelle est arrivée avec deux gamins serpents elle me dit corinne jusqu'à quand dois-je attendre pour te voir produire de fruits quand vas tu me montrer tes fruits jusque là je ne t'ai pas vu produire des fruits tangibles pour nous je ne vois pas de fruits de ta part je ne comprenais pas ce que la reine voulait dire alors j'ai lui ai demandé de quel fruit parle tu car je ne comprends rien alors annabelle me donna un verset de la bible où jésus christ avait maudit un arbre qui ne produisait pas de fruits la sirène me dit jésus avait séché un arbre qui ne produisait pas de fruits et donc si vous continuez comme ça je vais devoir vous sécher puis la reine m'a demandé quelle est ma mission et mes activités à la surface de la terre je lui ai répondu vous dormez avec des hommes puis vous collecter leurs spermes et vous le transportez dans le monde sous-marin en gros vous enlevez la fertilité des hommes alors la reine me dit est ce que tu te rappelles quand t'es dit que nous sommes un je suis toi et tu es moi dorénavant tu dormiras avec des hommes comme moi parce que nous sommes un j'ai dit à la reine annabelle donc tu me demandes de devenir une prostituée et si jamais j'ai tombé enceinte la sirène annabelle me répondit tu n'es pas une prostituée tu ne seras jamais enceinte et une contractera aucune maladie donc tu vas sortir avec des hommes comme moi tu vas récupérer leurs spermes et puis tu récitera la prière de notre père trois fois par conséquent les spermes des hommes vont disparaître et comme conséquence ces hommes vont perdre leur fertilité leurs enfants seront capturés bien aimé je dormais avec 11 hommes par semaine la sirène annabelle dormait avec 89 hommes par semaine et ont collecté leurs spermes le monde des eaux volait leur fertilité ces hommes n'auront plus jamais d'enfants dans leur vie à moins que des hommes de dieu interviennent par la prière et si ces hommes ne reçoivent pas jésus-christ comme seigneur et sauveur ils n'auront jamais d'enfants les spermatozoïdes que la sirène annabelle recueillait été emmenée dans le royaume marin sous l'océan atlantique ils étaient conservés et germés il y a un programme biotechnologique dans le monde sous-marin ce sperme des hommes qu'on collectait subissait de modifications genétiques et d'autre part les sirènes des eaux effectuaient la fusion de la sperme des hommes et celles de démons afin de produire des créatures hybrides je veux dire grâce à la collection de sperme humain les enfants seront nés dans le royaume sous-marin ces enfants sont des démons ils seront appris à fonctionner comme des démons ces enfants qui sont nés dans le monde aquatique sont initiés au mystère et à l'occultisme dès l'âge de cinq ans à vrai dire ils sont de démons du monde sous-marin le problème principal est que les démons cherchent de voies et moyens d'augmenter leur population et de devenir nombreux c'est pourquoi la sirène annabelle dormait avec les hommes et collectait leurs spermatozoïdes pour la manipulation génétique et la création de démons humanoïdes la bible dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées les fils de dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont prié pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les fils de dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité ce qui arriva du temps de noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme lucifer veut augmenter la population démoniaque grâce à la fusion de la semence humaine et de la semence de démons donc mon devoir en tant qu'agent du royaume sous-marin était de collecter du sperme humain et de le transférer au royaume sous-marin et les enfants qui sont contenus dans le sperme de ces hommes vont naître dans le monde sous-marin la sirène me disait si vous continuez à nous apporter du sperme nous vous bénirons mais vous ne devez jamais assister au reunion de ce soi-disant église du réveil bien aimé il y a sept continents dans le monde sous-marin et il y a des grandes villes et des grandes cités modernes dans le monde sous-marin ces villes sont en cristal et en vert et elles sont plus développées que nos villes à la surface en fait nous avons ici affaire à des civilisations pré adamique et préhistorique ils ont des lois et des constitutions qui régissent leur ville et le monde des eaux renferme divers et différents races et types de créatures et monstres aquatiques les sirènes des eaux ne sont que l'une de races de créatures aquatiques vivant dans le monde sous-marin elles vivent plus longtemps que les hommes certaines sont immortels d'autres sont mortels les sirènes femelles sont plus nombreuses que les tritons généralement elles s'occupent de la beauté car elles sont belles il y a une sirène qui est responsable de l'islam elle s'appelle maïmouna il y a aussi une sirène qui s'occupe de l'église catholique elle s'appelle catherine les sirènes sont déjeunies et elle parle de toutes les langues du monde elle parle aussi les langues des animaux elles ont une intelligence avancée par rapport aux hommes mais elles aiment avoir des contacts sexuels avec des humains à cause du sperme des hommes la raison principale qui pousse les sirènes comme la reine annabelle d'avoir des relations sexuelles avec les hommes et ceux ci les spermatozoïdes des hommes contient environ 12 milliards de chromosomes les sirènes des eaux recueillent les spermes des hommes à cause du fait qu'ils contiennent plus de 12 milliards de vies elles veulent acquérir des vies contenues dans le sperme humain elles essaient aussi d'acquérir de l'énergie vitale qui est dans l'homme quelques jours après ma rencontre avec la sirène annabelle je marchais dans la ville puis j'ai vu un affiche d'une campagne d'évangélisation du pasteur claude qui est détesté par ses esprits marins je me suis arrêté puis je me suis mis à lire le contenu et le programme de ce campagne pendant que je lisais le contenu et le programme de ce croisade d'évangélisation j'ai remarqué que les odeurs de parfum qui indiquaient la procence de la sirène autour de moi disparu l'odeur du parfum me rappelait toujours la présence de la sirène à mes côtés il faut noter que cette affiche contenait l'onction du saint-esprit et les sirènes ne pouvaient pas le supporter raison pour laquelle elles se sont éloignées pendant que j'ai lisait cette affiche évangélique après avoir lu cette affiche évangélique je me suis éloigné et j'ai continué mon chemin immédiatement j'ai reçu un appel téléphonique de la sirène annabelle elle me demanda pourquoi est-ce que tu t'es arrêté pour lire cette affiche d'évangélisation pourtant je t'avais défendu de fréquenter ces églises alors pourquoi tu t'es donné la peine de s'arrêter et même de lire ce programme j'ai dit à la sirène j'étais juste en train de lire mais elle était emportée et mécontent et elle me réprimanda farouchement elle me dit est ce que vous ne savez pas que ces affiches contient une puissance maléfique il y a des deux mots à l'intérieur si tu continues comme ça tu vas mourir nous pouvons te tuer par accident quelques jours plus tard je suis allé assister à un autre temple qui était dirigé par un marabout qui était marié à la sirène annabelle j'avais appris que toute femme qui dormait avec cette marabout mourait puisqu'il était le mari de la sirène la reine annabelle tuait tout femme qui couchait avec son mari car les sirènes sont très jaloux la reine annabelle avait rendu cet homme vraiment beau et attirant j'étais en cours de route me dirigeant vers ce marabout quand il m'a appelé et m'a demandé pourquoi je me t'ai arrêté sur la route pour lire l'affiche de la croisade d'évangélisation je lui répondis qu'il m'était interdit d'aller à l'église mais je ne t'ai pas défendu de lire les affiches chrétiens quand je suis arrivé dans le temple de ce marabout on se mit à conjurer la reine annabelle elle se manifesta avec deux autres sirènes elles étaient extrêmement fâchées immédiatement après leur apparition elles se mirent à mingueuler ils me dirent si tu continues à agir comme ça nous allons devoir te tuer parce que nous avons l'impression que tu vas finir par devenir membre de ces églises de réveil la sirène me dit tu ne sais pas ce que font ces pasteurs avec leurs dépliants et leurs affiches ce pasteur et leur église ne vous donneront jamais d'argent je t'ai là debout en train de contempler les trois sirènes qui se sont mis à insulter et injurier verbalement le pasteur claude et les églises évangéliques ensuite elle me dit ce pasteur n'était qu'un pauvre et misérable type après avoir insulté les églises ils m'ont doté de pouvoir de domination sur les hommes puis elle me dit quand les hommes vous donneront de l'argent vous ferez des incantentions sur cet argent et vous allez le jeter dans la rivière comme conséquence les finances et les chances de ces hommes deviendra le nôtre ils seront dans des difficultés et la pauvreté quelquefois après avoir dominé les hommes je leur demandais de l'argent et je le plaçais dans l'enveloppe j'ai le jeté dans la rivière après avoir fait le prière incantatoire une fois que l'enveloppe tombé dans l'eau je pouvais voir le vague d'eau se former quand l'enveloppe disparaissait après la sirène me recommanda de rendre visite à un autre marabout qui était un de ses serviteurs appelé satan chaque fois que ce marabout au nom de satan dormait avec les femmes ces dernières mourraient elles mourraient d'une mort subite ou d'un arrêt cardiaque trois jours après avoir couché avec ce marabout et leurs étoiles et chances étaient capturés la plupart des marabouts de la ville sont mariés avec deux sirènes et toutes femmes qui couche avec eux sera tué par ces sirènes le diable est pauvre c'est pourquoi il doit tuer voler les étoiles et chances des innocents pour qu'ils le donnent à ses serviteurs une fois que la victime est morte ils obtiennent les étoiles de la victime nous devons comprendre que le maraboutage égal au satanisme lorsque je suis arrivé chez ce marabout la reine annabelle se manifesta puis elle me donna quatre aiguilles et elle m'a instruit de les planter dans les quatre coins de notre parcelle et de réciter la prière de notre père trois fois au départ je savais pas ce qu'étaient ces aiguilles à la fin je suis arrivé à comprendre que ces aiguilles que j'avais enterré dans notre enceinte était quatre démons la sirène m'avait dit je ne voulais pas vous donner des démons dans leur état naturel parce qu'ils étaient trop effrayants tu n'allais pas les supporter raison pour laquelle je les ai transformé en aiguilles plus tard je suis allé faire des incantations à 22 heures pour que la sirène se manifeste avec l'argent mais la sirène ne pouvait pas se manifester après mes prières elle m'a appelé elle me dit il y a quelque chose qui m'empêche de se manifester avec votre argent si vous entrez dans votre maison vous verrez la raison pour laquelle je ne pouvais me manifester et opérer dans votre parcelle quand je suis entré à la maison j'ai vu ma famille en train de regarder la télévision chrétien et il y avait un pasteur qui prêchait l'évangile dans cette chaîne évangélique du réveil la sirène me dit qu'il y a une puissance qui sort de la télévision et qui nous empêche de faire notre opération pour vous faire parvenir de l'argent c'est à cause ces esprits maléfiques et de la puissance négative venant de la télé que nous sommes incapables d'exécuter notre opération afin de vous fournir de l'argent bien aimé la télévision chrétien que ma famille regardait à mener la présence de dieu et l'onction du saint-esprit dans la maison et ceux-ci empêchent les sirènes d'opérer dans notre parcelle quelques jours plus tard la sirène me dit maintenant vous devez aller dans le terrain de football appelé jb à 22h j'ai instruit mes serviteurs de vous attendre là bas ils vont vous montrer ce qu'il faut faire quand je suis allé à ce terrain de football à 22h j'ai vu les deux marabouts qui m'attendait dans ce terrain très tard la nuit je pouvais sortir de chez moi la nuit car j'avais déjà dominé mes parents ils se soumettaient à ce que je leur disais et donc je suis allé au terrain de football et j'ai rencontré le de marabout et ils m'ont accueilli puis je les ai vu dessiner une ligne dans ce terrain de football d'un bout à l'autre ensuite ils ont recueilli le sable de ce terrain et ils me l'ont donné et ils m'ont instruit de faire des incantations avec ce sable en conséquence l'argent apparaîtra l'un de ce marabout m'a informa que ce sable contenait les empreintes pieds des jeunes gens qui jouaient souvent au football dans ce terrain comme dans le monde des esprits les empreintes pieds représentent les vies de gens alors les empreintes de pieds de ces jeunes gens qui jouaient au football dans ce terrain représentaient leur vie leur étoile et leur chance et donc le sable de ce terrain de football représentait les destins les étoiles et les chances des jeunes gens qui jouaient souvent au football dans ce terrain nous avions donc capturé leur destinée et leur chance les marabouts m'avait dit qu'une fois que j'ai fait des incantations avec ce sable elles vont se transformer en argent car il représente le finance et leurs ressources de ces jeunes gens qui jouaient au football dans ce terrain j'ai donc emmené le sable à la maison et je me suis mis à reciter la prière de notre père à ma grande stupefaction le sable ne se transformait pas en argent après la prière la sirène m'appela au téléphone et me dit pendant que tu faisais des incantations ta famille regarder la chaîne de télévision évangélique du réveil et la puissance négative qui sortait de cette chaîne nous empêche d'opérer et transformer ce sable en argent une puissance est en train de sortir de la télévision chrétien et nous empêche de faire ce que nous sommes supposés faire pour vous donner de l'argent le jour suivant alors que la famille était déjà endormie j'ai repris la même rituel et des incantations mais la reine annabelle m'appela au téléphone pour me dire que la puissance négative sortait de la télévision chrétien et constitué un obstacle quand je suis allé dans le salon pour vérifier j'ai constaté que la télévision était éteinte mais la sirène m'a fait savoir que malgré le fait que la télévision était éteint quand il était éteint il était sur le canal chrétien du réveil et il est toujours dans la fréquence de la télévision évangélique du réveil elle me dit tu vas ouvrir la télé et changer la fréquence après avoir changé la fréquence de la télévision tu vas le refermer après avoir exécuté ses instructions je suis allé dans ma chambre j'ai commencé à faire des incantations mais il n'y avait aucun résultat finalement la sirène me dit la meilleure solution est que vous devez quitter cette maison car il y a une présence maléfique dans votre maison qui mettait en échec tout ce que on essayait de faire la maison était affectée par la puissance qui sortait de la télévision chrétien mais à vrai dire il y avait l'onction du saint-esprit et la présence de dieu dans notre maison car ma mère était une chrétien née de nouveau et elle regardait tout le jour la chaîne évangélique du réveil la présence de jésus était dans notre maison et l'onction qui sortait de la chaîne chrétien était aussi dans la maison et ça a bloqué toute activité spirituelle que le sirène voulait entreprendre chez nous de ce fait la reine annabelle me dit vous devrez changer de maison si vous avez vraiment besoin d'argent j'ai dit à la reine annabelle que je n'avais pas d'endroit où aller mais elle me dit tant que tu seras dans cette maison il n'y a rien que nous pourrons faire pour toi il y a une force négative qui nous empêche de faire quoi que ce soit quelques jours plus tard annabelle me dit à l'aube vous allez prendre de l'eau vous allez le jeter là sur le sable et vous allez mettre le sable sur votre visage le matin l'argent apparaîtra dans ta chambre je fus exactement comme la sirène m'avait instruit mais le matin il n'y avait pas d'argent nous devons comprendre que toutes ces formules que la sirène annabelle m'y instruisait d'effectuer marche mais à cause de la puissance et de la présence de jésus christ dans notre maison et à cause l'onction du saint-esprit venant de la télévision chrétien les puissances du royaume sous marin était neutralisé la maison était habité par la présence de dieu aucun formule magique ne marchait plus tard le marabout serviteur de la reine annabelle me dit vous allez quitter cette maison si vous avez besoin de l'argent je me souviens qu'à cette période il y avait quelque chose avec mes yeux si je te regardais dans les yeux tu serais dominé j'aimais ça parce que cela me permettait de dominer les gens et de les commander quelques jours après la sirène m'a donné quatre aiguilles elle m'a instruit de les enterrer à vingt trois heures dans notre parcelle mais j'avais oublié ses instructions quand j'ai appelé le mari de la reine pour lui informer que j'avais oublié les instructions ce dernier se mit en colère il m'a instruit de se pressenter au temple une fois arrivé au temple et nous avons invoqué la sirène quand elle se manifesta j'ai remarqué qu'elle était extrêmement en colère elle était accompagnée de deux autres sirènes qui étaient extrêmement fâchés ces deux autres sirènes proferaient des menaces envers moi mais la reine annabelle tenté de les calmer elle disait à ces deux autres sirènes corinne et ma fille mais elle est encore une novice je veux lui apprendre ce qu'elle doit connaître elle est notre fille elle servira à notre royaume ensuite elle me dit je t'avais donné ces quatre aiguilles qui sont des démons puissants pour que tu puisses les enterrer dans votre parcelle ils étaient supposés tenter de contenir et opposer les forces qui provient de la télévision chrétien mais voilà que tu n'as pas pu garder les lois tu vas donc aller à la rencontre de deux cours d'eau et tu jetteras l'enveloppe contenant les aiguilles dans l'eau partout où l'eau coulait c'est un point de contact avec nous avant de jeter ces enveloppes contenant ces aiguilles tu vas devoir réciter la prière de notre père qui est au ciel quand je suis allé à la rencontre de deux cours d'eau j'ai jeté l'enveloppe dans l'eau quelques minutes après la sirène m'a appelé pour m'y informer qu'il avait récupéré les aiguilles plus tard il m'a donné une autre enveloppe contenant quatre aiguilles quand je les emmenais à la maison ces aiguilles qui étaient des démons ont disparu annabelle m'appelle là au téléphone elle me dit que ces quatre démons n'ont pas pu supporter la présence qu'il y avait dans notre maison puis la reine me dit pour la dernière fois si vous ne quittez pas votre maison ne me dérangez plus pour l'argent notre problème est la force et la puissance qui sort de ce canal que votre famille regarde tous les jours la puissance de la chaîne chrétien que votre famille regarde tout le jour nous empêche de travailler dans votre parcelle vous devrez quitter votre maison j'ai dit à la reine annabelle je ne sais pas où aller la reine me dit vous êtes une femme et nous vous avons donné le pouvoir de domination vous pouvez l'utiliser pour imposer votre volonté sur les hommes le jour suivant je suis allé au temple après la prière la reine annabelle est apparue et a commencé à insister que je devais partir de la maison de mes parents moi je n'étais pas heureux parce qu'il n'y avait pas de résultat quelques jours après j'ai appelé le marabout et je lui ai dit que je faisais tout ce qu'on me demandait mais pourquoi l'argent n'apparaissait pas il m'a demandé de le rejoindre au temple après la prière les trois sirènes sont apparues ils m'ont dit comme tu as refusé de partir de la maison de tes parents vous allez devoir séduire un homme de dieu pour que vous puissiez capturer son pouvoir et sa chance grâce aux relations sexuelles je leur ai dit je ne sais pas où trouver ce pasteur le trois sirènes m'ont dit si vous ne pouvez pas séduire un pasteur vous devez alors devenir une petite amie de l'une de marabout qui gère en nos temples je me suis opposé à leur proposition immédiatement elles se sont mis en colère et elles ont commencé à m'ingueuler comme ils étaient trop fâchés je leur ai dit que j'étais d'accord puis la sirène annabelle me dit maintenant vous devez travailler pour nous et de plus vous travaillez pour nous plus j'augmenterai dans votre compte de l'argent annabelle m'a montré dix mille dollars mais à chaque fois que je touchais cet argent elle disparaissait elle me dit si vous gagnez plus de gens pour nous nous vous donnerons quinze mille dollars depuis ce jour le marabout a commencé à m'initier au fétichisme après l'initiation je t'ai devenu un agent du monde des eaux j'ai commencé à fonctionner comme un charlatan les étudiants venaient nous voir dans le temple et on les aidait à distinguer à l'université je leur demandais d'apporter trois oeufs blancs une qu'ils ont apporté les oeufs je brisais les oeufs sur la statue en fait ces statues qui étaient dans ces temples étaient des mauvais esprits ont brisé les oeufs sur le statut et un démon entrer dans le corps des étudiants ce démon était un génie scientifique plein de connaissances scientifiques il savait tout il transmettait une grande connaissance à ces étudiants qui passaient leur cours avec distinction à l'université les gens venaient chez nous pour qu'on les aide en matière d'amour un homme était amoureux d'une femme mais la femme lui refusait nous lui avons demandé d'apporter les empreintes de pieds de la femme dans le monde des esprits les empreintes de pieds représentent la vie de la personne une fois que nous avions l'empreinte de la femme nous le jetions sur le miroir mystique comme conséquence la femme apparaissait sur le miroir mystique et donc nous étions à mesure d'influencer son coeur pour qu'elle tombe amoureuse de cet homme plus de vingt personnes sont venues pour ces problèmes d'amour j'avais pu aider trente étudiants à passer leur cours à l'université avec de distinctions grâce au demont qui était déjeuné scientifique plus tard je suis allé visiter la sirène de l'eau je lui ai dit je fais tout ce que tu demandes mais je n'ai toujours pas reçu de l'argent que je voulais annabelle la sirène des eaux me dit vous allez me donner les spermes d'une centaine d'hommes alors vous aurez l'argent je lui ai dit je vous ai déjà donné la fertilité des beaucoup d'hommes et je vous ai amené beaucoup de clients quand j'ai dit cela à la sirène elle a commencé à crier sur moi elle m'a dit savez vous combien de personnes il ya sur la surface de la terre je lui ai dit que j'étais d'accord pour faire ce qu'elle m'avait demandé mais quand je suis entré à la maison je t'ai de passer par tout ça et j'ai commencé à pleurer mon père me dit quelque chose ne va pas avec toi tu as changé mais je n'ai pas voulu lui raconter mes ennuis quelques jours plus tard quand j'ai vu un pasteur d'une église de notre quartier à la rue je me suis agenouillé devant lui et j'ai commencé à pleurer il m'a demandé corinne pourquoi tu pleures je lui ai dit que j'avais beaucoup de choses à lui confier alors nous sommes allés à l'église c'était un certain vendredi j'ai commencé à lui rencontrer tous cette histoire je lui ai tout avoué je lui ai pris de ne pas le dire à mes parents mais il m'a dit que la situation était tellement grave que mes parents devaient être informés quand ma mère a entendu mon histoire elle a commencé à pleurer le lendemain le pasteur m'emmena dans la montagne de prière où les chrétiens de la capitale vont prier et quand il a commencé la prière de délivrance la sirène annabelle et les esprits du monde sous marin ont commencé à se manifester j'avais fait une alliance avec la sirène annabelle qui avait dit que nous étions devenus un je veux dire que j'étais habité par son esprit elle pouvait prendre ma face et apparaître à la surface de la terre mais à la fin ces sirènes ont été expulsés de mon corps au nom de jésus christ le lien entre moi et la reine annabelle fut rompu après ma délivrance le marabout qui était le mari de la sirène annabelle et le marabout qui s'appelait satan sont venus physiquement chez moi pour me capturer il eut une altercation entre eux et mon père il me cherchait pour me détruire je t'ai caché dans la maison peu de jours après le marabout qui était le mari de la sirène annabelle mourut je passais la juste dans le revenu quand j'ai vu sa photo et les gens pleuraient j'ai informé mes parents que le marabout qui est venu me chercher était mort plus tard j'ai témoigné à l'église du pasteur claude que j'avais vu dans la fiche de la croisade d'évangélisation quand il a entendu mon histoire il a proposé de me donner 6000 dollars pour que je puisse voyager au canada pour continuer mes études quoi que vous le voyez c'est tout moi je n'ai pas terminé alors abonnez-vous dans cette vidéo vous ne pouvez pas te manquer tout simplement la prochaine vidéo ça va être chaud go